Le gouvernement, nous sommes habitués à assister au défi des chefs d'État et de gouvernement, aux grands leaders de ce monde, en fin septembre de chaque année, qui se relaient le micro devant la Tribune des Nations Unies, pour notamment exposer, mémouvanter, leur position, leur politique, leur posture sur les défis, les enjeux, soit au niveau de leur pays, de leur région de compétence, soit au niveau international, mais il y a un aspect qu'ils ne vous diront pas. Surtout pour les leaders des pays du continent africain, d'autres organisations internationales qui ont une compétence par rapport à cette région, ils ne vous diront pas, par exemple, les conflits qui sont déroulés sur le continent, ils ne vous diront pas que, par exemple, toutes les 38 secondes, toutes les 38 secondes, il y a une personne africaine qui meurt de faim. Ils ne vous diront pas non plus qu'aujourd'hui, comme chaque jour, il y a au moins une femme sur dix qui est violée dans les camps déplacés autour d'Ogouma. Ils ne vous diront pas non plus que, dans la guerre beltrière qui oppose les généraux au Soudan, que dans les camps déplacés, il y a au moins un enfant qui meurt chaque jour de malnutrition. Il y a pas mal de drames qui se déroulent sous nos yeux. Voilà ce tableau quelque peu incomplet, bien sûr, mais par rapport à notre émission d'aujourd'hui, nous voudrions justement revenir sur ces conflits. Pas seulement les conflits, mais aussi sur les menaces qui pèsent sur les États, mais surtout qui emportent des vies des citoyens. Nous allons nous parler sur la région de Gralac, l'Afrique centrale. Nous parlons également de la région du Sahel et de la Corne de l'Afrique, parce que ces trois régions, à elles seules, cumulent trois quarts de conflits et de menaces qui traversent, mais aussi qui saignent le continent africain pour l'instant. Pour justement décrypter cette situation, mais surtout pour comprendre la dynamique qui est derrière la prépondérance et surtout la persistance dans l'OTAN, même l'extension de ces crises. Et surtout pour comprendre la logique des acteurs qui pêchent parfois par inaction ou par impuissance, si j'ose dire, mais on le verra bien. Pour comprendre ces aspects, nous avons invité trois panélistes de choc que je voudrais vous présenter et qui vont nous aider, Thomas, à cerner ce problème. Je voudrais passer ces panélistes pour qu'ils se présentent à vous. Je commence, bien entendu, par l'ambassadeur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Peut-être parce que je suis le plus ancien. Sans doute. Amassadeur, ma foi. Ça, on peut oublier, mais je suis le plus ancien. Je pense que Célestin est d'accord avec moi. Oui, il n'a pas bronché. C'est tellement évident pour le jeune. Voilà, vous saluez le public. Moi, je suis Jean-Marie. Il y en a 73 ans, 73 ans, comme on dit, en Belgique et en France et en Suisse aussi. Donc, vous voyez que je ne suis pas né hier. J'ai eu à observer la plupart des conflits qui ont malheureusement sévi dans notre région, la région des Grands Lacs. J'ai suivi de loin aussi, bien sûr, le conflit de la Côte de l'Afrique. Parfois de près, quand j'étais en poste en Éthiopie, je suivais tout ce qui se passait d'abord en Éthiopie, la guerre civile, puis en Somalie et au Soudan. J'étais aussi accrédité auprès du Soudan. Bien sûr, le Sahel. Le Sahel, on suit de loin, mais aussi de près, parce que ça nous intéresse par rapport à l'ensemble de l'Afrique. Le Sahel, c'est une région clé. Une région clé, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Merci. Voici, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney d'Agejima Anna. J'allais ajouter à votre fiche de présentation que vous êtes aussi écrivain. ou essayiste. Voilà. Alors, je vais passer au suivant, le panéliste qui suit. Voilà. En termes, j'allais dire, de séniorité, comme on dit, c'est une occulté tout à fait un peu naturelle. Vous connaissez, entre vous, vous de qui restez. Que ce soit Célestin ou Innocent, docteur Innocent et Célestin. Je pense que c'est Célestin qui peut commencer. Merci, Denis. Merci beaucoup. Merci. d'avoir introduit cette problématique des conflits qui déchirent notre continent à l'ouest, dans le nord-est et dans notre propre région, l'Afrique centrale. Mon analyse de ces situations, c'est que ces conflits… Oui, avant d'analyser, peut-être que tu te présentes au public et puis nous allons revenir en détail. Je m'appelle Célestin. Je suis un ancien journaliste, un ancien diplomate, un ancien réfugié. Et je suis très heureux de participer à ce panel. Je suis très heureux de participer à ce panel. Je pense que c'est que c'est un ancien réfugié, un ancien réfugié. Je suis un ancien réfugié, un ancien réfugié, un ancien réfugié qui est un ancien réfugié, un ancien réfugié. C'est un ancien réfugié qui me plait au Soudan, qui s'opposent et qui s'affrontent… de la vie des populations. Donc, je suis content de participer à ça. J'ai 60 ans. Je ne dirais pas que je suis jeune, mais c'est quand même mes aînés qui sont avec moi et je continue à apprendre. C'est tellement, je vais apprendre beaucoup de choses et je vais probablement aussi apporter une touche personnelle à cette discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Vinsa. Plutôt innocent, Vinsa. Tu as oublié d'ajouter que tu es avocat. Tu pourras nous éclairer sur la pôle de la justice internationale. On va y revenir. La justice internationale par rapport notamment à la traque des auteurs de crimes qui sont commis au travers de ces théâtres de crise. On y reviendra. Alors, par rapport au premier point, je voudrais en fait solliciter votre contribution. D'abord, nous sommes au niveau de la, j'allais dire, du rappel des crises. Effectivement, pour nos auditeurs, notre audience, et notre état de la terre aussi, parfois on les appelle des crises oubliées parce qu'elles ne sont pas mises en évidence des tensions aussi majeures qui opposent parfois des États, des tensions internes aux États, suite aux problèmes, voilà, de crise sociopolitique interne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques crises de façon lapidaire et plus importantes qui minent ces régions, que ce soit dans la région du Grand Lac, que ce soit au Sahel, voilà, appeler notre auditoire par rapport à ces crises, soit, quand on parle de la colonne de l'Afrique, qui est le théâtre aussi des crises et parfois à répétition, voilà, à nous de nous rappeler ces grandes crises qui sont parfois oubliées justement dans les grands médias, voilà, vous avez la parole, juste quelques minutes par région, vous pouvez choisir la région qui vous intéresse, mettre en évidence les grandes crises ou les menaces majeures qui y prévalent. Je peux commencer par l'ambassadeur ? Merci, je vais commencer par la colonne de l'Afrique. À ta vis. La colonne de l'Afrique, c'est une région qui est en crise depuis presque toujours. Par exemple, rappellons l'Éthiopie, qui était un empire à l'époque. Donc, rappelez-vous, avant la chute de l'empereur Aïdé Sélassier, il y avait une famine terrible oubliée dans plusieurs régions du pays, dans plusieurs provinces. Bon, on peut dire qu'elle était oubliée, mais bon, on peut aussi affirmer que tout simplement, les pays, les grandes puissances qui étaient alliées à l'empereur Aïdé Sélassier et l'empereur lui-même ne voulaient pas qu'on en parle. Donc, c'est souvent plusieurs facettes, soit les dirigeants du pays en crise ne veulent pas qu'on en parle, soit leurs alliés puissants qui possèdent des grands médias qu'on appelle souvent mainstream, avant, il n'y avait pas de médias sociaux, décident de ne pas y faire allusion. Et c'est ce qui fait que la crise et la souffrance des populations va croissante. et cela a abouti lorsque la chose a été éventée, lorsque cette crise, lorsque la famine a été éventée par certains journalistes et par, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Cela a entraîné la chute de l'empereur. Cela a fragilisé et cela a donné à des jeunes sous-officiers et officiers l'opportunité de le faire chuter. Et la crise ne s'est pas arrêtée là puisque la guerre a commencé. Vous vous souvenez des crises à l'époque de Mendistou ? La guerre d'Érythrée, la guerre du Tigré, la même qu'on retrouve aujourd'hui puisque l'Éthiopie, Amhara et autres, contre les Tigréens, c'est la même crise qui se prolonge et qui risque de ne pas finir bientôt. Rappelons aussi la guerre de Somalie. Elle n'a jamais cessé en fait. Au Soudan, je me rappelle, pendant les cinq ans que j'ai passé comme ambassadeur accrédité auprès de ce pays, il y a eu plusieurs coups d'État. Célestin Saint-Guyoun, on va peu mieux en parler peut-être. Mais le Soudan a toujours été un guerre d'abord. C'était le nord contre le sud parce que les noirs du sud voulaient devenir indépendants. Le nord contre l'ouest. Vous vous rappelez la guerre du Darfour et ça n'a pas cessé. Ce sont des millions de gens qui sont morts pendant toute cette période. Déjà, dans cette partie du monde, on parle parfois de dizaines de milliers de gens, mais ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu plus. Ne fût-ce que pour la Somalie, ne fût-ce que pour le Soudan, la guerre entre le nord et le sud, qui était alimentée aussi par d'autres crises. Notamment la guerre en Gwanda, la guerre au Tchad. Toutes ces crises-là étaient interliées quelque part. Et donc, ça fait que finalement, c'était vraiment une guerre régionale avec l'intervention de la Libye. qui, c'était un foutoir, si on peut dire ainsi. Voilà, c'est pour rappeler vraiment l'importance de ces crises. On dit qu'elles sont oubliées, mais c'est souvent délibérées. Il y a des gens qui connaissent la réalité, qui décident de ne pas en parler pour ne pas éventuellement permettre la libération d'un peuple pour ne pas qu'un dirigeant tombe parce qu'ils veulent qu'il reste à la tête de ce pays ou de la région, tout simplement. Pour l'instant, je m'arrête là. Oui, oui. On a encore le temps de revenir. Voilà, préventuellement. Voilà, des conflits oubliés, mais de façon délibérée, effectivement. Vous avez développé, donné des exemples avec un regard historique pour le cadre de la colonne de l'Afrique. Merci. Je passe la parole à M. Célestin. C'est-à-dire, on va. Merci, Denis. Merci. Moi, je voulais vous dire que toutes ces crises-là qui sont à l'ouest du continent, au nord-est du continent et dans le centre, et ailleurs, ces crises plongent leurs racines dans le passé colonial, le tracé colonial des frontières. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, c'était l'Afrique qui avait été divisée en territoires coloniaux voués à l'exploitation économique unilatérale. Oui, Célestin. Avant de développer, avant de développer, effectivement, cette origine que vous situez dans le passé colonial, vous pouvez nous rappeler quelques crises ou ménages majeures soit dans l'une des trois régions, au choix, comme l'ambassade vient de nous rappeler la situation dans la colonie de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelque peu quelques crises majeures et tensions dans la région de Gralac, par exemple, ou bien au Sahel ? En quoi consistent les crises qui prévalent ou minent le Sahel, par exemple ? Vous avez une idée éventuellement ? C'est ce que je voulais dire. J'étais en train de vous expliquer. Ah, OK, ça va. Ces crises trouvent leurs racines dans le tracé colonial qui a créé des entités structurelles déséquilibrées. Des entités structurelles déséquilibrées. Par exemple, dans la colonie de l'Afrique, comme l'ambassadeur l'a rappelé, il y a un grand facteur qui s'appelle l'Éthiopie. Et l'Éthiopie était un grand pays, un pays millénaire avec ses ressources et ses populations. Mais avec la colonisation, on a voulu lui enlever, par exemple, la province maritime d'Erythrée. Pendant ce temps, côté est de la Somalie, il y a une province, une grosse province, cette province s'appelle Ogaden, qui est habité par des populations somalies. Et que la Somalie voulait revendiquer comme étant un territoire somalie, puisqu'il était habité par les populations somalières. C'est la même chose du côté, même d'Afrique centrale, parce que ce que vous voyez le Rwanda faire à l'est du Congo, c'est parce qu'à l'est du Congo, il y a des populations qui ont une culture très proche ou une culture similaire. à celle du Rwanda, la langue, les traditions, et nous avons également des ressources naturelles communes comme le lac Kivu, ou des ressources telles que les terres fertiles autour des volcans. ce sont là des ressources qui se trouvent en dehors de la portée des autorités et du Rwanda comme tel, puisque les frontières ont placé cette région aux Aïres, ou au Congo aujourd'hui. à l'ouest du continent également, il y a le problème de ces pays sahéliens, surtout les trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ces trois pays sont des pays énormes, ce sont des espaces énormes habités par des nomades, mais qui ont besoin des produits de consommation provenant de la côte. et la région du Sahel est une région enclavée. Aujourd'hui, nous assistons par exemple à une situation assez difficile entre le Niger et le Bénin. Le Bénin qui a fermé son port au pipeline qui amène le pétrole du Niger vers les bateaux pour l'exploitation de son pétrole brut. Donc, le tracé des frontières coloniales a créé des structures coloniales. Les territoires qui étaient des exploitations économiques sont devenus subitement des États souverains. Des États souverains. Et ce sont des souverainetés qui sont conflictuelles. Le Mali n'a pas accès à la mer, mais le Mali avait été à l'époque le même territoire que le Sénégal, ce qu'on appelait le Soudan français. N'est-ce pas ? Et tout cela, donc, il y a des structures créées par la colonisation qui engendrent des frictions entre les nouvelles souverainetés. Ces souverainetés qui entrent en conflit en oubliant qu'il existe une solution. l'ambassadeur ne peut pas vous l'expliquer. La solution consiste à organiser la coopération. La coopération. OK. Dans notre région de l'Afrique des Grands Lacs, nous avons connu une époque où la coopération était sur toutes les bouffes. La tripartite. Organiser une coopération qui est harmonieuse. Les Rwandais pouvaient aller au Burundi. Ils pouvaient aller au Congo. Les Rwandais ont fait des affaires très fructueuses au Burundi. Je ne veux pas citer l'homme d'affaires qui vient de trépasser récemment, Rouge Giro. je ne veux pas citer Cepera. Il y avait des entreprises de construction à Bujumbura. Et on avait ce droit-là de libre circulation des personnes et des biens et des capitaux. Et c'est ça la coopération. Aujourd'hui, quand le régime de Kigali a fait a remis sur la table ses appétits pour les territoires situés à l'ouest de sa frontière occidentale, de sa frontière de l'ouest avec le Congo, la situation est redevenue conflictuelle et nous avons une crise humanitaire énorme alors que la coopération pouvait résoudre ce problème. Quand on parle de coopération, je vous parle de la libre circulation des personnes. je vous parle de l'élimination des frontières terrestres entre nos pays pour permettre à notre population. Comme avant la colonisation, je vous parle de l'union douanière. Aujourd'hui, nous avons en Europe des pays qui s'étaient rentrés dedans très douloureusement et qui constituent aujourd'hui une union européenne. Les gens peuvent aller de Lisbonne à Berlin, on peut aller de Bruxelles à Rome sans aucune difficulté. Donc, nous avons affaire à des dirigeants qui n'ont pas la maturité politique nécessaire pour diriger nos États et pour organiser la coopération entre ces entités. Voilà. Pour le moment, je peux céder la parole au médiateur. Voilà. Il va nous dire notre docteur Innocent, il va nous dire que tu es d'accord avec cette thèse de tracés artificiels des frontières entre les États. C'était des entités effectivement coloniales qui ont été, j'allais dire, métamorphosées automatiquement en entités étatiques alors que les réalités anthropologiques identitaires ont été escamotées par cette approche technique comme des tracés sur papier lesquelles réalités sur papier ne sont pas nécessairement transposables dans la réalité géographique culturelle des pays. C'est une piste qui peut expliquer la source des conflits entre les pays. Est-ce que tu es d'accord avec cette thèse ou bien est-ce cette thèse aussi valable pour le cas des conflits entre Touareg et les États du Sahel ? Voilà. A toi la parole docteur Innocent. Je suis entièrement d'accord avec la lecture que mon aîné Celestin Seigneum vient de faire sur la question du partage territorial des pays par la conférence de Berlin 1884-1886 je pense. Mais c'est une question qui avait été réglée lors de la... Il y a eu un conflit entre le Mali et le Burkina de toute façon ils se sont un peu rentrés dedans mais ils ne se sont battus qu'un jour ou deux. Après ils étaient tous les deux à court de munition et après ils ont mis le problème devant la justice et il a été rendu un arrêt tellement important qui a dit que qui a érigé un principe de droit un principe sacré l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pourquoi ? Parce que tous les pays peuvent se réclamer d'une portion d'un territoire du territoire d'un pays voisin. Tous les pays les Rwandais peuvent dire qu'effectivement il y a eu un moment où un monarque ou tel ou tel monarque avait pris une partie de l'Ouganda ou de l'actuel Congo ou de la Tanzanie etc. Les Burundiens peuvent en faire autant le Royaume Congo arriver jusqu'à Angola etc. Donc il a été décidé que quand même on va quand même s'en tenir au tracé même s'il n'est pas parfait et puis on va faciliter les relations et la vie entre voisins parce que c'est l'essentiel appelé la coopération et la libre circulation des personnes et des biens et on a parlé de la CPGR. Maintenant moi je pourrais dire que ce qui évoque cette situation c'est des pyromanes c'est des fauteurs de troubles qui veulent prendre comme prétexte sinon c'était un problème déjà réglé. Moi j'ai des amis de Giseigny qui me disent que l'essentiel de leur famille est dans le Routourou et dans le Massissi ou tout comme tous et ça fonctionne tellement bien. Maintenant si par exemple le régime de Tchigari veut évoquer cette question les historiens même montrent que finalement est-ce que le Royaume du Rwanda a occupé pendant combien de temps une partie du Congo ça c'est une fausse histoire alors je vais résumer sur cette question et plutôt parler des menaces des menaces qui persistent des menaces qui persistent vous venez d'évoquer par exemple le conflit avec le Touareg l'OMN est là le renvouement national de libération de la Zawad et déjà eux-mêmes ils n'arrivent même pas à dire l'étendue de la Zawad je pense que c'est tout le Sahel en fait il y a un problème un problème très sérieux entre le sud du Sahel que je dirais le sud du Sahel les pays négro-africains noirs et le nord du Sahel donc le Sahel en fait les pays arabes il y avait des raziats qui nous ont apporté l'islam l'islam qui a été imposé par le glaive et j'ai vécu au Sénégal pendant 10 ans en fait on voit que même l'islam a été un tel de sueur noir si on puisse dire ça donc la question religieuse qui nous a aussi amené une friction notamment entre ces populations du nord moi un Marocain il me disait à Dakar les Marocains disaient c'est bien je suis content d'être venu étudier en Afrique comme si lui au Maroc ce n'est pas en Afrique donc il y a cette question il y a la question aussi par exemple de l'islamisme radical rappelons qu'on a parlé du Soudan au Soudan en fait les africains les négois africains avaient comme leader John Garang ils ont commencé leur conflit leur guerre contre le Khartoum en 83 ils étaient soutenus par qui ? ils étaient soutenus par les américains parce qu'ils voulaient indiquer l'islamisme en disant que l'islamisme ne doit pas descendre parce qu'ils visaient les richesses il y a beaucoup de richesses sur le continent sur l'espace en Ouganda et surtout au Congo alors ils ont dit on va soutenir John Garang parce que lui il est chrétien et il y a aussi beaucoup d'animistes et ces gens-là on va leur dire qu'on les soutient parce qu'ils sont colonisés entre guillemets par l'islamisme mais rappelons-nous qu'on a fait un séjour au Soudan il ne faut pas l'oublier et les américains sont et nous notre conflit est venu en fait de là on a soutenu John Garang John Garang et John Garang pour le soutenir on a aussi mis au pouvoir Mousséveni et Mousséveni a aussi soutenu ceux que nous connaissons Kagame et ses amis mais en fait c'est le Congo qu'on voulait mais au départ il y avait cette question d'indiguer de freiner la poussée de l'islamisme et regardez maintenant dans la Corne on n'a pas parlé de la Somalie avec les Chebabs et tous et les Chebabs sont financés par qui ? Au Sahel Boko Haram est financé par Boko Haram a signé maintenant l'allégeance avec l'État islamique Boko Haram qui parvient à tenir tête à cinq États déjà à la puissante armée du Nigeria au Cameroun et c'est devenu une nébuleuse incontrôlable aujourd'hui et qui finance Boko Haram donc en fait parlons aussi du facteur externe les conflits existent les zones de confrontation existent des problèmes anthropologiques ou historiques existent mais les conflits sont alimentés activés par l'extérieur pour des raisons religieuses pour des raisons de pillage des matières premières pour des raisons aussi de géopolitique on ne sait pas sur quelle base les Américains apportent du soutien à tel ou tel acteur dans un conflit on ne sait pas exactement comment le Tigré avait pu foutre en l'air de l'ensemble de la cohésion éthiopique éthiopienne je ne sais pas là où ils en sont maintenant mais il y a des soutiens extérieurs ce sont ces soutiens qu'il faut dénoncer et essayer je ne sais pas comment les acteurs qui sont dans ces conflits pourraient quand même se défaire de ces soutiens de ces puissances et des pyromanes du système international Merci beaucoup par rapport à cette dimension que tu apportes effectivement donc effectivement il y a des conflits avec un arrière fond idéologique avec aussi des dimensions d'identité ethnique certaines communautés qui veulent j'allais dire soi-disant prétexter ou bien brandir la dimension ethnique pour justifier leur velléité On n'a pas touché à la Libye la Libye peut être maintenant un cancer pour l'ensemble du nord de l'Afrique Oui en fait la Libye effectivement c'est comme si la Libye est la source qui par métastase entre guillemets fournit notamment des éléments des groupes lyridistes disséminés dans le Sahel pratiquement surtout même les munitions qu'ils utilisent il paraît qu'ils s'alimentent à munitions à partir notamment du bourbier libyen même le recrutement certains grands guerriers de l'ACMI de la MNLA de l'IGS aussi tous ces groupes qui déstabilisent notamment le Mali le Tchad le Burkina Faso c'est comme si ils ont une base arrière et une source logistique au niveau de la Libye voilà alors justement pour faire j'en suis avec ce que vous venez de dire vous les trois je voudrais demander à mon collègue Patrick il y a une vidéo effectivement qui parle de cette indifférence Docteur Innocent vient de parler de ces acteurs extérieurs qui soutiennent qu'il y ait des feux allumés par leur proxy dans les pays dans nos pays mais pas après personne n'intervient pour étendre le feu des feux devenus inextinguibles des feux inextinguibles voilà on va comprendre un peu avec le professeur Bertrand Badi français par rapport à cette attitude de l'intervention de certains grands acteurs qui ont pourtant une autorité sur les acteurs locaux des grands acteurs parfois externes à nos régions ce que j'appellerais la diplomatie de l'indifférence la Palestine a été victime d'une diplomatie de l'indifférence le Congo est victime d'une diplomatie de l'indifférence le Soudan est victime d'une diplomatie de l'indifférence le conflit du Yémen même s'il s'est beaucoup stabilisé a été extrêmement meurtrier et s'est vu opposer une diplomatie de l'indifférence ou en tous les cas de l'indifférence des puissances le conflit étant en quelque sorte délégué aux seuls acteurs régionaux et on pourrait continuer des conflits dont on ne parle même plus l'Ethiopie la corne de l'Afrique et on pourrait hélas continuer c'est une posture nouvelle l'indifférence c'est une posture qui en même temps est éthiquement suspecte qui est politiquement désastreuse et qui est infiniment meurtrière donc il faudrait pas faire un livre mais un traité sur la politique de l'indifférence et surtout vous êtes un prochain sujet pour toi de publication il faudrait que l'éternel m'en laisse le temps parce que le sujet est tellement complexe qu'il demanderait beaucoup de temps mais ce que je voudrais dire et qui m'inquiète dans la politique de l'indifférence c'est qu'elle est souvent stratégique c'est à dire un calcul froid qui considère qu'on a plus intérêt à ne pas voir qu'à regarder en face parce que souvent c'est parce qu'on pense que ça ne va pas nous atteindre alors c'est une des composantes mais il y a des conflits qui ne nous atteignent pas mais dont on aime s'occuper et puis il y a aussi cette dimension que je crois justement de plus en plus importante en relation internationale qui est cette dimension subjective qui est de l'ordre de la représentation ces gens-là ne sont pas comme nous moi j'avais été très frappé le 24 février 2022 lorsqu'on voyait les premières colonnes de ces malheureux réfugiés ukrainiens qui quittaient Kiev parce qu'ils pensaient à l'époque que Kiev allait être conquis et les commentateurs qui disaient regardez ils nous ressemblent ils ont les mêmes voitures ils ont les mêmes voitures voilà la fameuse phrase et puis ils ont la même peau etc je crains que concernant des conflits comme le Yémen ou le Congo le Congo pourrait intéresser parce que c'est un sous-sol riche mais fondamentalement ces gens-là pour le Congo aussi c'est que celui qui derrière anime un peu la conflictualité Paul Kagame a un peu un statut d'intouchable en France oui alors que c'est le Poutine africain c'est doublement le Poutine africain d'abord par la nature du régime rwandais qui est extrêmement autoritaire et dictatorial et ensuite parce qu'il rêve tel Poutine d'annexer un voisin qu'il perçoit comme plus faible alors la différence voilà tout est dit par rapport à cet éclairage à cette lecture du professeur Bertrand Badi qui est spécialiste aussi des relations internationales c'était diplomatie de l'indifférence mais une indifférence une indifférence qui n'est pas neutre une indifférence active voilà il y a un calcul froid il y a un calcul froid derrière délibéré comme d'ailleurs l'ambassadeur Jean-Marie l'a bien cité l'a bien évoqué donc c'est comme s'il y a des crises pour lesquelles ils ont j'allais dire une préférence pour lesquelles en tout cas ils voudraient s'engager mais des autres ils ferment les yeux parce qu'effectivement il n'y a pas un enjeu stratégique pour eux et c'est triste parce que derrière ces crises il y a des vies humaines qui sont sacrifiées je voudrais vous entendre parler parce qu'on doit avancer un peu votre regard critique sur les capacités de nos états à gérer ou à limiter les dégâts par rapport à ces crises il est vrai nous pouvons condamner les acteurs externes je suis d'accord avec vous il y a des gens qui activent derrière les rideaux qui allument le feu ou bien qui sont des parrains pour ainsi dire c'est ça parfois la technologie qu'on utilise des parrains qui utilisent des proxys donc je voudrais vous entendre parler est-ce que nos états nos institutions dans nos pays que ce soit vous avez évoqué notamment le Mali le Burkina Faso le Niger le Congo Kishasa le Rwanda l'Ouganda l'Ethiopie l'Erythrée la Somalie le Soudan mais vous avez oublié aussi de mentionner le Soudan qui a pris son indépendance qui a arraché son indépendance du Soudan en 2011 si je m'abuse le sud du Soudan même l'Erythrée a dû batailler pour pouvoir s'affranchir de l'Ethiopie je pense à 1993 l'Erythrée vous voyez qu'il y a des nouveaux états qui entrent en scène que ce soit ces nouveaux états par rapport à ces crises mais on n'a pas même mentionné l'enjeu migratoire parce que la Côte d'Afrique notamment la Côte d'Afrique surtout Djibouti c'est aussi la porte d'entrée même le poste de contrôle des flux de réfugiés de sortie notamment les Africains qui veulent migrer vers le Yémen ou les pays arabes donc plutôt des Emirats arabes unis et puis les postes de contrôle par rapport aux flux commerciaux sur la mer donc raison pour laquelle le Djibouti bénéficie de ce statut de point d'entrée stratégique pour que les grandes puissances y installent notamment les bases militaires vous avez une Djibouti qui a des dimensions très réduites mais où vous avez au moins cinq bases arrières de cinq grandes puissances notamment le Japon la Chine les Etats-Unis la France alors ça serait j'ai oublié le quatrième alors ça serait quatre ou cinq en tout cas voilà donc ces enjeux est-ce que nos Etats qui subissent diverses pressions qui traversent les crises est-ce que vous les voyez vraiment avec des capacités de gérer de tenir tête face aux crises y compris même les crises liées au choc climatique les inondations voilà les sécheresses notamment qui ravagent le bétail même qui ravagent les cultures qui sont notamment la base des crises et des famines en particulier dans la cône de l'Afrique où vous avez au moins toutes les 38 minutes non 38 secondes une personne qui meurt de faim c'est une chose qui est très très prolongée dans certaines régions de la cône de l'Afrique est-ce que nos Etats vraiment ont des capacités de gérer de tenir tête face à ces crises là ou bien ils sont affectés ou fragilisés par ces crises vous avez la parole je commence par l'ambassadeur Jamari merci beaucoup la famine comme je l'ai dit elle est elle est prégnante en Afrique dans plusieurs pays c'était le cas de l'Ethiopie aujourd'hui encore il y a des cas de famine dans plusieurs régions ou provinces de ce pays, sur le Sahel. Mais la famine au Sahel, c'est aussi vieux que le monde, parce que le désert, de toute façon, c'est ça aussi. Manque d'eau, la chaleur qui tue, et qui provoque notamment justement des guerres, de razzia, pour nourrir la population, de se nourrir soi-même. Alors, il y a un petit point sur lequel je voudrais apporter une petite correction. C'est s'agissant du principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation en Afrique. Ça a commencé avec la charte de l'OIWA, en fait. Donc, le Mali et le Burkina, c'est plus tard. C'est à l'époque de... Ça travaillait, je pense, avec 100 cartes de souvenirs. Oui, oui. C'est-à-dire que le procès a rappelé, en fait, le principe qui existe depuis la création de l'OIWA, oui. Oui, entre temps, il y avait eu d'autres crises, vous savez. C'est vrai que là, très vite, les pays sont accourus. Ils ont accouru pour arrêter et pour éteindre le feu. Mais le principe était là depuis un temps. Alors, il y a ça, pour que nos auditeurs sachent que ça a commencé depuis, en fait, dès la création de l'OIWA, dès la signature de la charte et des outils complémentaires. C'est un principe qui a été absolument considéré comme incontournable si on veut garder la paix en Afrique. Mais on ne peut pas oublier non plus que l'Afrique, comme le disait l'autre, c'est comme cette fille violée qui est engrossée, qui fait des enfants. Et puis l'engosseur, le violeur, qui est rentré chez lui, c'est-à-dire les anciens colonialistes, revient de temps en temps pour marauder un peu, pour dire, tiens, tu étais mon amante à l'époque, j'étais violée, je t'ai fait des enfants. Maintenant, je reviens. Alors, en oubliant que l'Afrique a peut-être eu d'autres alliances avec d'autres... Voilà. C'est ça aussi. N'oublions pas non plus la période de la guerre froide. Afrique a été en émoi pendant au moins trois décennies, après les indépendances, à cause de la guerre froide, la guerre que se menaient les grandes puissances occidentales et l'URSS. Chacun voulait avoir une portion de territoire africain qui pourrait contrôler l'URSS, qui s'est battu diplomatiquement et même parfois militairement contre les pays occidentaux. Il y a eu Cuba, qui était le supplétif des l'URSS, parce que Cuba ne voulait pas occuper des pays, mais Cuba venait parce que l'URSS lui demandait. Notamment aussi, pour la libération de l'Afrique quand même, il faut donner du crédit au rôle et au travail fait par l'URSS, en faveur de la décolonisation. Depuis 89, on m'a dit qu'il n'y a plus de guerre froide chez eux, entre eux. Mais en réalité, la guerre froide s'est déplacée vers l'Afrique. Chacun, encore une fois, comme je pense l'a expliqué, et Birouk, Birouk. Innocent, je préfère le pas. Innocent, Birouk, docteur, Birouk. Tout à l'heure, le médiateur s'est attrapé, il a dit Vincent. Ça, je m'excuse. C'est sur les noms de familles que je me trompe de temps en temps. Birouk, Biroukta. Il faut m'excuser si je confonds votre nom avec celui-là. Et donc, il y a tous ces phénomènes. La guerre froide. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de guerre froide ? Ou plutôt qu'il y a une guerre froide, ou plutôt une guerre ouverte et chaude en Afrique, par rapport aux deux blocs. La Russie est en guerre contre la France en Centrafrique. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Et parfois, j'ai l'impression que les deux sont complices dans l'exploitation des matières premières de ce pays et par Rwanda interposés d'ailleurs. Est-ce qu'au Mozambique, il n'y a pas une guerre ? Donc, il n'y a pas une guerre, puisque une partie du Mozambique est occupée par une puissance étrangère, en l'occurrence, l'armée rwandaise. Est-ce que, voilà, il faut tenir compte effectivement de ces éléments extérieurs. La guerre froide a causé beaucoup de drames. comme chaque chef d'État africain voulait se positionner. Absolument. On a beaucoup d'exemples. Ce n'est peut-être pas le lieu d'en parler. On n'a pas beaucoup de temps. Mais, pour moi, la question essentielle, du moins dans l'Afrique indépendante, la question essentielle, c'est aussi de gérer le vivre ensemble entre les populations de nos pays. Un pays comme le Rwanda, est-ce qu'il peut ne pas être en guerre aujourd'hui ? Ce n'est pas possible. C'est un pays qui est en guerre à l'intérieur, une guerre froide, il est vrai, une guerre ethnique qui ne dit pas son nom. C'est un pays où la discrimination est terrible. Dans plusieurs domaines, c'est une guerre où le pouvoir s'acharne contre ceux qui étaient ses protégés d'hier. Un pays où le pouvoir de Kigali discrimine une bonne partie de la population dans plusieurs domaines, où on dit aux uns, vous n'avez pas tel droit, et aux autres, vous avez le droit. Mais en même temps, je peux vous tuer tous les deux en même temps. Et dans une situation de tension permanente, le régime du président Kagame cherche une solution pour faire oublier ce qui se passe à l'intérieur. Ils veulent occuper le Congo toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. Ils transfèrent et ils exportent ces préoccupations ethniques dans les pays voisins. Le Rwanda est presque en guerre contre le Burundi. Lorsque vous suivez les médias rwandais, aujourd'hui, vous avez l'impression, si c'est une impression, tant mieux. Mais on a aussi, on croit aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Une guerre larvée. Un pays, le Rwanda, qui envoie des troupes au nord et au sud des deux provinces du Kivu. Vous comprenez que, oui, c'est vrai, on parle de pillage des matières premières. Mais même s'il n'y avait pas de matières premières à exploiter aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura après-demain, le Rwanda chercherait quand même à éteindre le feu intérieur par sa proximité ethnique avec, malheureusement, les populations des pays voisins. C'est un grand problème qui... On peut arrêter la guerre du Congo en signant des trêves. Le Congo peut même gagner la guerre. Mais si la question ethnique n'est pas résolue au Rwanda, cette guerre va recommencer. Ceux qui sont discriminés, ceux qui sont persécutés au Rwanda chercheront à tout prix de trouver solution chez eux. Mais en passant par un des pays voisins ou plusieurs pays voisins, comme le FPR de Kagame, d'ailleurs, l'a fait à partir de l'Urwanda. C'est un grand facteur de... Vous allez trouver la même chose. Célestin Senghium va parler du Tigrin, je pense. D'ailleurs, le docteur Innocent aussi. C'est la vérité. Lorsque Mengistou est arrivé au pouvoir, les grandes... la noblesse, je dirais, les amaras purs, parce que Mengistou aussi, je pense, avait une partie... C'était un amara, mais au Romand, en même temps, je crois qu'il était un peu métisse. Si je ne me trompe pas, Célestin Senghium va me contrôler, me corrigera. Mais les autres ont dit non, non, non. C'était un... C'était un barrière, on disait, ou quelque chose comme ça. Célestin Barrière, ça veut dire... Un enfant... C'était un peu comme esclave, en fait. Monseigneur Thomas White, qui était consul... Non, non, pardon. Non, ça peut se liquer à l'Issababa. Il était prononcé là-bas. Il m'avait tenu le propos que Mengistou était né dans la cuisine, alors que le prince Kébedé, lui, était né dans la chambre. Exactement. Et c'était imprégné dans la tête des gens. Les gens de l'ancienne noblesse ne pouvaient pas supporter d'être dirigés par un Mengistou. Même s'il était moins dictatorial, même s'il avait tué moins de monde, c'était quand même un barrière. Et donc, il fallait absolument tout faire pour l'écarter. Et cela s'est transmis, bien sûr, aux Tigréens, qui avaient la même déconsidération du président Mengistou. Les Érythréens, n'en parlons pas. C'était une salissure, Mengistou. Au Soudan, on parle des Américains qui ont influencé, bien sûr, la situation. Mais je vous assure, moi, quand j'allais à Khartoum, j'y passais parfois plusieurs jours, une semaine, ou un peu plus, un peu moins, et j'ai discuté avec des jeunes soudanais noirs. J'en avais un qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, Casimiro. J'espère que ça ne va pas lui apporter des problèmes. Maintenant, il doit avoir dans les 65 ans. Et il me disait, vous savez, monsieur l'ambassadeur, nous sommes discriminés. Mais alors, pour ces gens que vous voyez, que j'accompagne, parfois, pour venir vous saluer, il était dans le service du protocole, je n'existe pas. Parce que je suis noir. Il me disait, même l'autre, même l'autre, le ministre, que vous voyez noir comme moi, il pense qu'il est arabe et il me discrimine aussi. Parce que je suis plus noir que lui. Oui, c'est des pays où il y a un mélange d'ethnisme, de discrimination politique, mais basé sur ça. Et ça, ça a découlé dans des conflits interminables. Au Soudan, les Soudanais de l'Ouest ne sont pas moins noirs que ceux du Sud. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ceux du Nord, qu'ils soient blancs comme les Éthiopiens, plutôt les Égyptiens ou noirs, ils se disent tous arabe. Et pas l'arabe, bien sûr. C'est un élément linguistique mais aussi racial qui est très important dans ce pays. On ne va pas aller en Afrique australe parce que l'Afrique du Sud et l'Apartheid, on connaît, ça ne fait pas partie de notre monde aujourd'hui. Oui. Mais tout ça aussi, c'est-à-dire la guerre, les guerres ethniques, raciales en Afrique ont posé beaucoup de problèmes en créant des conflits, sont à la base de plusieurs conflits qui sont encore aujourd'hui observables dans plusieurs coins de l'Afrique. Ce sera très difficile d'éteindre le feu partout parce que justement il y a plusieurs facteurs et en plus, comme le docteur Rénossal l'a dit, comme Célestin Saint-Giouba l'a dit, il y a des pays qui ne souhaitent pas que l'Afrique soit pacifiée. Aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment la chose la plus remarquable, la plus observable. Les pays européens, les États-Unis, je dirais même la Russie, tous ces pays ne souhaitent pas qu'il y ait la paix en RDC parce que s'il y avait la paix en RDC, s'il y avait un gouvernement qui contrôle tout son territoire, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ce gouvernement est capable de gérer ses ressources en toute indépendance au profit des Congolais. Or, ça nuirait aux intérêts des Occidentaux notamment et aussi des Russes, des Chinois. Ils souhaitent tous que le Congo soit affaibli pour qu'ils aient accès à ces richesses et qu'ils en fassent ce que bon leur semble en promettant et de... Certains disent oui, nous allons vous aider à vaincre le Rwanda, nous allons vous aider à maintenir... Non, c'est ça. Tous ces pays, y compris même certains pays africains ne souhaitent pas que les voisins ou que d'autres pays africains soient en paix. Même s'ils ne se battent pas officiellement contre ces pays-là, mais ils ne souhaitent pas la paix, au Congo, c'est clair, beaucoup de pays ne souhaitent pas que ce pays soit pacifié et que les populations puissent contrôler leurs richesses et en vivre déniément, malheureusement. OK. Merci par rapport à cet éclairage, effectivement. Vous formulez l'hypothèse sur laquelle personne n'a intérêt à stabiliser le voisin, en particulier la RDC et même certains pays africains les uns envers les autres. C'est une hypothèse, effectivement, qu'on peut explorer, mais aussi vous avez mis en évidence l'aspect qui a été souligné par d'autres panélistes. les États raciaux, les États tribaux, en fait, moi, je les ai mis dans la terminologie sur laquelle il noquait des gouvernements au service de leurs ethnies, majorité au pouvoir, dont les ethnies ont des gouvernements qui sont à leur service et excluent les autres ethnies. Ça peut être un grand problème, effectivement, de crise. Est-ce que, justement, le fait que nos États soient, j'allais dire, prisonniers possèdent identité ethnique ne parviennent pas à embrasser la vision, j'allais dire même, la vision des États protecteurs qui peuvent respecter le contrat social dans la philosophie de Rousseau, de Robès, donc les États qui ont le mandat régalien de protéger les citoyens, lesquels citoyens aussi délèguent, donnent leur confiance dans les mécanismes institutionnels mis en place, les régulations, voilà, et concèdent une partie de leur liberté parce que l'État va gérer leur sécurité mais aussi redistribuer la production qu'il a organisée pour l'intérêt du bien commun. Est-ce que cet État justement, basé sur le respect du contrat social, ces États qu'on avait dans l'imaginaire, peut-être théoriques, philosophiques, est-ce que vraiment ces... vous avez même évoqué le... J'allais dire les réflexes historiques, j'allais dire le fait que nos États sont victimes de ces tracés des frontières héritées de la colonisation, est-ce que justement, est-ce que l'État vraiment fonctionne de façon efficace dans ces pays qui sont ravagés par les conflits ? Voilà, vous avez donné le cas de la RDC, vous avez donné le cas de la Somalie, c'est tout pour la Somalie, même le Soudan, la Somalie, on peut parler d'un État relativement désintégré, la Libye aussi, il est presque désintégré, est-ce que ce concept d'État fonctionne encore dans ces États qui sont fragilisés, de fond, encombre par les conflits et les entités ethniques, les conflits violents ? Vous avez la parole docteur Vincent Joukane. Innocent. J'ai dit Vincent, je m'excuse. C'est docteur Innocent. Moi, je dis, la question qui a été posée au départ, c'était de savoir si nos États ont la capacité d'accompagner ces conflits et de... Oui, y compris les conflits à connotation éthique, identitaire, voilà. Voilà. Moi, je dirais tout simplement que déjà par rapport au profil des chefs d'État qui sont là, Tougaldeo-Bwanda, Paul Kagame, il a quel bagage intellectuel pour comprendre... Vous êtes en train de parler de Rousseau, de Hobbes qui ont défini la nature de l'État et les aspirations et les missions essentielles, vitales. Lui, il a pris le pouvoir par les armes mais tout simplement et puis il le gère avec qui il choisit ses partenaires pour gérer et garder son pouvoir pour son intérêt et l'intérêt de son pouvoir. Tu vois, je peux même parler même du Congo. Lorsque Tisséke dit a constitué le parlement, on a vu les Loubats, ils sont combien dans son parlement de 500 et quelques ? Quand même, c'est assez... Et même, pourquoi est-ce qu'il a confié la présidence du parlement à Vitale Camere ? C'est pas... Probablement parce que Vitale Camere était un grand notable à l'Est qui peut aussi amener dans le cocon du pouvoir des grands devoirs de l'Est. C'est pas parce que il est le meilleur, c'est pas parce que... Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bemba a quitté le poste de vice-premier ministre et ministre de la Défense et qu'il a donné un autre poste ? Confio Romide a posé cette question. Est-ce que c'est cette une sanction ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'immongé du gouvernement s'il n'a rien fait comme le ministre de la Défense ? Parce qu'il y a des équilibres. Celui qui est au pouvoir, il cherche tout simplement toutes les stratégies pour rester là. Et il va coopter des personnages qui vont juste l'aider à rester au pouvoir. Maintenant, la demande sociale, comme la demande sociale, elle est de plus en plus exigeante. Les gens, maintenant, ils ont Internet dans la poche. Ils savent qu'ils ont droit à mieux vivre, qu'ils ont droit à être mieux traités, qu'ils ont droit à un boulot, qu'ils ont droit à manger au moins une fois par jour. Donc, ils mettent aussi la pression sur les pouvoirs. Les pouvoirs qui n'ont plus de moyens et même d'assurer si je puisse dire les affaires courantes. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Paul Kagame peut avoir le courage et même la force de mettre sur la table le débat sur la question des ethnies ? Parce qu'il sait que tous ces programmes, s'il met sur la table ce débat, le peuple peut lui rappeler que c'est lui qui a exacerbé la question ethnique et qu'il l'a instrumentalisé, qu'il vit que son pouvoir n'est basé que sur ça. Donc, il y a des problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes historiques, des problèmes de coexistence entre les ethnies qui sont tellement difficiles, qui ont été instrumentalisés pendant longtemps et maintenant, on va faire quoi ? On fait comment ? Malheureusement, les parties uniques disaient que tous les problèmes sont finis. À l'époque du MLND, on disait dans le manifeste du MLND, on disait que son objectif c'était de liquider définitivement les séquelles de la haine et de la division et que c'est terminé, on est tous les mêmes. En fait, on passe au-dessus des problèmes, les problèmes sont entiers, les problèmes existent et ceux qui sont au pouvoir, les équipes qui sont au pouvoir, le chef, il adopte toutes les stratégies possibles et imaginables juste pour se maintenir au pouvoir et laisser la patate chaude à ceux qui vont le suivre. Donc, les problèmes sont entiers, les problèmes sont entiers. si tu vois au Libéria, par exemple, la pauvreté qui est là au Libéria, parce que la guerre s'est arrêtée, il y a le pouvoir qui est là, mais les gens sont tellement pauvres et même la fin de la guerre n'a pas changé le quotidien des populations. Donc, les problèmes sont là, les problèmes sont entiers, les problèmes sont entiers, les problèmes sont entiers. Merci, docteur Innocent. Je voudrais donner la parole à notre collègue, notre panéliste Célestin, Sanyouva, qui devra nous quitter dans quelques minutes. Voilà, Sanyouva, vous avez la parole. Vous pouvez aussi, effectivement, parler de quelque peu sur, avant de partir, avant de tourner votre propos, sur ces rivalités géostratégiques qui utilisent des actes, voilà, interposés pour allumer le feu. Voilà, parce que ce sont des acteurs, malheureusement, qui échappent au contrôle des acteurs nationaux, des gouvernements, mais les gouvernements sont parfois, entre guillemets, leurs agents, tout simplement, des agents de ces acteurs géostratégiques de grande puissance. Voilà, vous avez la parole. Voilà. Denis, en parlant de facteurs géostratégiques, je vous dirais de rivalités, les rivalités géostratégiques. Je vous dirais de souminer que nous avons dans nos pays des potentats qui sont mal inspirés ou alors mal conseillés. Par exemple, aujourd'hui, ce que le Rwanda fait à l'essai du Congo ne répond à aucune logique possible. Le Rwanda est une enclave, c'est un réduit territorial, dont la paix et la sécurité sont paradoxalement à trouver dans la coopération avec tous ses voisins. La paix, la sécurité du Rwanda, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller ramasser au Congo, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans la coopération avec le Congo, avec l'Ouganda, avec le Burundi et avec tous les pays, tous les voisins de la région. C'est ce que je voulais souligner, c'est ce que je souligne partout quand j'ai l'occasion d'intervenir et c'est sur cette affirmation, Denis, que je vous demande de prendre congé. Merci. Merci pour la qualité de votre contribution. Nous devons vous lâcher entre guillemets. Donc, Célestin, c'est Guillaume, va être notre agenda très urgent. Tu es autorisé à partir. Merci pour ta contribution. Voilà. À la prochaine. Par rapport, justement, à ce qu'on doit clore notre discussion, je voudrais demander aux panélistes qui restent par rapport à l'un ou l'autre sujet discuté. Ils ont encore une idée à approfondir ou à mettre sur la table. sur tout ce qu'on a dit, voilà, bien des aspects qu'ils n'ont pas pu développer pendant leurs interventions respectives et puis nous clôturons notre débat. Je passe la parole à l'ambassadeur. Merci beaucoup, cher ami Denis. Alors, c'est vraiment pour, non pas contredire, mais pour faire une petite observation quand même à l'affirmation du docteur Innocent qui compare au Kagame, à Tshisekedi sur le plan de la gouvernance. Je pense qu'il y a tout un océan entre les deux. On peut critiquer le président Tshisekedi pour certaines incohérences, parfois, c'est un chef d'État, c'est un homme, et de là à dire qu'il pratique le... Tshisekedi ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a un débat, même au sein du Sénat, au sein de l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement, il y a un débat partout. On peut s'exprimer. Quand il y a trop de tribalisme, enfin, un semblant, quand il y a du tribalisme quelque part, on le voit et on le dénonce. Et le président est obligé d'en tenir compte. C'est un homme, je répète, c'est un homme qui peut avoir pour se couvrir, pour avoir un peu plus de marge. De marge de contrôle, oui. Les gens qui sont proches, sincèrement. Kagame, il n'a pas fait beaucoup d'études, c'est vrai, mais il est là depuis quand même 30 ans et il contrôle la machine, le Rwanda. Donc, il contrôle la machine, mais c'est vrai que s'il avait des diplômes, ça pourrait l'aider un tout petit peu, mais je pense que là aussi, les diplômes, ce n'est pas les diplômes qui vont aider quelqu'un à mieux gouverner un pays. Non, il y a des PhD, il y a des... qui n'arrivent même pas à tenir leur pays pendant un mois. Kagame, il a d'autres qualités, c'est-à-dire des qualités de tenir son gouvernement, de faire peur aux gens, de se faire craindre, de mentir et donner l'impression qu'il a dit la vérité. Ce sont des défauts, mais aussi des qualités de mentir. Et de nous reculer devant rien. De nous reculer devant rien. Oui, tout à fait, mais s'ils n'avaient pas fait ça comme ça, ils n'auraient jamais tenu ce pays, ils ne nous auraient pas fait taire tous presque pendant autant d'années. Et aujourd'hui encore, on le chante comme le sauveur de notre peuple. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se faire tuer pour Kagame. On le voit tous les jours à la télévision, dans les masses, dans les médias sociaux, il y a des jeunes qui sont prêts à se faire tuer pour Kagame. C'est honteux, mais c'est là. C'était surtout pour préciser, par rapport à la RDC quand même, c'est un pays qui a organisé des élections très difficilement. Il y a eu sans doute des problèmes, comme il y en a aujourd'hui en France. Regardez, docteur Innocent et moi, nous sommes en France, mais les élections qui viennent de se dérouler en France, ce n'est pas très démocratique. Oui. Oui. Le Parlement, on en finit. On veut élire d'autres députés, des sénateurs ou des quoi, et puis rien. Et le chef choisit qui veut pour où venez la France. Voilà. Ce n'est pas plus démocratique qu'un RDC, vous savez. Honnêtement, ce n'est pas la démocratie. à laquelle moi, j'ai été préparé pour un pays comme la France. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et effectivement, je crois que moi aussi, si vous n'y voyez aucun inconvénient, je vais me retirer sauf si, je le ferai après l'intervention de mon ami docteur Innocent. Merci beaucoup. Évidemment, nous sommes vers la fin de notre émission. Je voudrais donner au docteur Innocent aussi l'occasion de pouvoir exprimer une idée qu'il n'aurait pas eu le temps de développer dans quelques minutes, une minute, deux minutes, puis nous clôturons notre émission. Je ne saurais pas long. D'abord, je te remercie pour avoir eu quand même l'inspiration de mettre sur la table ce débat. C'est une question tellement vaste, très, très vaste. Si on prenait même un seul point du continent africain, qu'on pourrait débattre des semaines et des semaines. Voilà. Mais on a essayé de faire le tour. Peut-être la prochaine fois, on va peut-être se focaliser et peut-être, je ne sais pas, sur la Corne ou sur le Sahel. Même le Sahel, il faudrait chercher un point où on va se focaliser parce que ces questions sont tellement complexes et tellement imbriquées. Donc, le fait déjà de nous avoir permis d'effleurer un peu ces questions. Et maintenant, je termine quand même en formuler le vœu que dans nos pays, il y ait quand même des oppositions. Des oppositions qui puissent chaque fois rappeler à ceux qui sont au pouvoir, aux souverains, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qu'ils ne peuvent pas aussi nouer des alliances comme ça, comme ça, contre nature, des alliances contre nature. Là, c'est le rôle de l'opposition, le rôle des médias, le rôle de l'opinion à l'intérieur, que les gens puissent savoir qu'il faut qu'il y ait une voix discordante pour que ceux qui sont au pouvoir puissent un peu améliorer, s'améliorer, s'améliorer, chaque fois et que les populations aussi sachent qu'ils ont des droits intransgressibles et qu'ils peuvent exiger quand même de meilleures méthodes aux institutions de leur pouvoir. Donc, c'est le rôle des médias, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle aussi des familles que les Africains sachent qu'ils peuvent aussi, en se mettant ensemble et en n'en démordant pas sur les principes, exiger que le souverain puisse améliorer ses méthodes. Je vois. Merci. Est-ce que, l'ambassadeur, aussi, vous devez prendre quelques secondes ? Une seconde. Une seconde. Je vais peut-être parler d'un sujet inhabituel. Docteur Innocent fait bien de me lancer. Et je pense que l'opposition extérieure, parce qu'à l'intérieur, on nous dit qu'il y a aussi une opposition qui ne, c'est vrai, qui est silencieuse, qui ne, à part quelques-uns, il y a un gros souci au niveau de l'opposition extérieure, parce que nous avons transféré, nous avons transposé le conflit à l'intérieur du pays, nous l'avons transposé à l'extérieur. Nous nous comportons comme si nous étions déjà dans une démocratie où les gens se battent pour des places, où on a des opposants par rapport à d'autres. Et nous avons tendance aujourd'hui, je pense, à nous méconduire. Nous avons à l'honneur, grâce d'ailleurs aux social media, aux médias sociaux, nous sommes entrés dans une phase très dangereuse qui peut détruire ce que nous pensons être à l'opposition extérieure. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle « character assassination » dans l'opposition randaise. Il y en a qui se sont spécialisés pour essayer de détruire leurs camarades. sur les chaînes YouTube et au lieu de mener des discussions et des débats comme celui que nous venons de faire, ils sont là pour insulter leurs camarades, pour critiquer tel parti, pour critiquer ou insulter Victoire qui est au pays, pour insulter Paul Rousset Sabagina, pour insulter Innocent ou d'autres. À la fin, on se dit « mais est-ce que ces gens sont vraiment dans l'opposition ? » Si vous êtes dans l'opposition, quel intérêt avez-vous à vouloir détruire les autres opposants ? Même s'ils sont faibles ou s'ils ont une idéologie ou une ligne qui n'est pas la vôtre, respectez-les. parler de Kagame, il nous suffit, je pense, il y a tellement de choses à dire contre le régime de Kagame que commencer à s'acharner sur ou contre ses camarades réfugiés, opposants, c'est une forme de trahison de la cause commune. Voilà, je voulais le dire. C'est peut-être aussi un autre débat. Oui, ça fait l'ordre de notre débat. Il y en a vraiment qui se sont spécialisés, qui ne font que ça. C'est un autre débat de la qualité de l'opposition, effectivement. Voilà, tu as terminé ? Oui, j'ai fini, j'ai fini. Merci beaucoup pour nos panélistes. Effectivement, alors que nous, j'allais dire, nous tapons sur les actes externes ou internationaux qui ont un rôle indirect ou direct dans les crises et les conflits qui déchirent l'Afrique, alors que aussi, nous avons déploré la fragilité de nos gouvernements qui ont du mal à contenir, si pas à gérer de façon civilisée les crises ou des gouvernements qui semblent servir leurs ethnies au pouvoir, alors que nous avons aussi déploré qu'effectivement, les crises qui se déroulent en Afrique sont victimes d'une indifférence, une diplomatie d'indifférence. il est temps effectivement, comme on va le souligner à la fin, il est temps que ces États traversés par les crises puissent aussi faire entendre les voix de l'opposition mais aussi une opposition qui soit bien organisée, crédible, soudée pour qu'elle puisse servir d'alternative, donner des solutions alternatives par rapport à la gouvernance robuste que nous voulons dans ces États. Voilà, c'est tout pour rebâtir des États qui puissent assurer la protection de leurs citoyens plutôt que de les laisser à l'abandon ou à la merci des différentes crises. Voilà, il est temps de remercier tout le monde, surtout nos panélistes, mais aussi le public qui nous a suivis. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, liker nos émissions, vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine sur votre radio-télévision du Renouveau. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501